Bonsoir et bienvenue sur TV7. Dans un instant, restez avec nous parce que nous irons faire une belle balade dans la réserve naturelle et géologique de Soquats. Elle va de nouveau pouvoir accueillir du public et au cœur du massif forestier de Sud-Gironde, vous allez le voir. La nature, bien sûr, a repris ses droits durant ces semaines de confinement. Mais la réserve naturelle de Soquats, c'est aussi toute une histoire géologique. Tiens, le saviez-vous, il y a eu des barracudas à Soquats. La preuve dans un instant. Nous parlerons également immobilier, ce que la crise a changé. C'était le titre du journal Sud-Ouest de ce lundi. Alors nous en parlerons également nous avec Jean-Yves Thollet. C'est un courtier en prêt immobilier. Alors pour lui, pas de doute, le Covid et le confinement ont changé la donne. Les centres urbains ont moins la cote. En revanche, pour l'instant, les prix résistent. Mais ce qui est sûr, une certitude, c'est que la campagne girondine a de plus en plus la cote, y compris d'ailleurs, et oui, pour la clientèle parisienne. Il faut penser dès maintenant à une réforme de l'éducation nationale. La présidente de la FCPE Gironde demande des moyens supplémentaires pour les écoles au même titre que pour les hôpitaux. Le confinement a, selon elle, accentué les inégalités sociales et scolaires. Et la rentrée de septembre sera difficile. C'est ce qu'elle nous dira dans un instant. Mais pour commencer, il est avec nous sur ce plateau. Carfa Diallo, bonsoir. Bonsoir, Bastien Loquet. Alors vous êtes président de l'association Mémoire et Partage. Il y a une manifestation demain à Place de la Victoire, un petit peu partout en France d'ailleurs, à l'appel de plusieurs associations, l'ICRA, SOS Racisme, mais aussi des syndicats. Carfa Diallo, est-ce que vous appelez vous aussi à ces rassemblements contre le racisme et les violences policières à 18h demain ? – Absolument, absolument. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous intensifions, que nous amplifions, que nous accélérions, que nous accentuions la pression, que nous maintenions la pression sur les racistes en France, dans le monde et sur leurs dirigeants. Je crois que fondamentalement, c'est que l'affaire Georges Floyd, je m'excuse d'être un peu, comment dire, en sueur parce que j'ai pédalé sur le vélo. Mais fondamentalement, c'est que cela nous dit… – Vous savez quoi ? Répondez-moi rapidement à la question. Est-ce que oui ou non, vous appelez à la manifestation ? On passe un sujet sur la bibliothèque des Marellec et comme ça, vous êtes tranquille. – Parfait, il faut absolument être à toutes les manifestations. Elles sont nombreuses partout en France pour maintenir la pression sur les racistes. Nous y sommes et nous avons un certain nombre de propositions concrètes que j'aborderai avec vous si vous le voulez bien. – Très bien, on va faire une pause Carfa Diallo parce que le problème du vélo, c'est qu'il faut pédaler. Et quand on pédale, forcément, on su. Alors voilà, le temps que Carfa Diallo reprenne son souffle, nous allons nous faire un tour du côté de la bibliothèque de Mergadec. Elle va très prochainement rouvrir ses portes. Ce sera d'ailleurs la semaine prochaine, en partie en tout cas. Et en attendant, il y a des livres qui ont été empruntés durant le confinement, qui doivent de nouveau retrouver la bibliothèque et être traités. Et pour cela, passer plusieurs jours en quarantaine. Et ça, c'est valable pour des dizaines de milliers de livres. François, Franck Porreau. – Depuis le 25 mai dernier, les livres CD et autres DVD empruntés depuis la mi-mars sont ramenés par les usagers de la bibliothèque de Bordeaux. Ils peuvent les rendre via cette boîte aux lettres extérieures. Entre 1 200 et 2 000 documentaires s'intéressent chaque jour dans ces boîtes de remise. Ils prennent ensuite la direction de cette salle, normalement consacrée aux expositions, pour y passer une période de quarantaine d'une dizaine de jours. Tant suffisant selon les consignes sanitaires en vigueur pour écarter tout risque de propagation du virus. Tous les livres sont classés en fonction du jour de remise. À la mi-mars, juste avant le confinement, 140 000 documents sur les 600 000 que compte la bibliothèque de Bordeaux avaient été empruntés. – On a eu un influx important d'usagers, effectivement, dans nos différentes bibliothèques qui sont venus faire des provisions pour la période de confinement, dont on ne connaissait pas la durée à l'époque. Mais effectivement, on a eu ce phénomène-là, comme dans beaucoup d'autres villes du reste. Ce qui montre aussi l'attachement d'une part du public à leur bibliothèque et puis l'importance aussi encore du document physique. – Une fois cette période de quarantaine passée, les livres peuvent retrouver le chemin des rayons accessibles au public. Pour le moment, l'établissement de Mériadec est encore fermé au public. Sa réouverture est prévue pour le 16 juin prochain. Certaines des bibliothèques de quartier rouvriront le même jour, les autres le 7 juillet. Il sera possible pour les 50 000 abonnés bordelais d'emprunter à nouveau des livres ou des documents, mais pas de les consulter sur place. Les accès aux ordinateurs, quant à eux, resteront interdits, sauf exception. – On reçoit beaucoup d'usagers qui n'ont pas d'équipement informatique à domicile et qui ont absolument besoin d'accéder à des ordinateurs pour des démarches administratives notamment. Nous allons mettre en place aussi une permanence informatique, donc avec, dans quelques bibliothèques, des espaces numériques accessibles sur rendez-vous. – Les bibliothèques de Bordeaux, notamment celles de Mériadec, ne devraient pas retrouver une activité complète avant le mois de septembre. En attendant, leur jauge d'accès au public sera revue à la baisse. Le port du masque sera obligatoire. – Voilà, donc vous l'avez compris, à partir du 16 juin, vous pourrez de nouveau vous rendre du côté de la bibliothèque de Mériadec pour emprunter des livres, vous l'avez compris, et pas les consulter sur place. – Je vous le disais donc, il y a demain à 18h, un appel à manifester place de la victoire, c'est-à-dire le cas un petit peu partout en France, cette mobilisation demain à 18h pour dénoncer bien sûr la mort de George Floyd. Manifestation à 18h, place de la victoire demain, l'appel de soie ce racisme de la LICRA. Et donc, on vient de l'entendre de la bouche même de son président, Carfa Diallo, également un appel à manifester au nom de Mémoire et Partage. Vous, la lutte contre le racisme, vous l'abordez depuis très longtemps, parlez-nous un petit peu pour commencer de l'action de Mémoire et Partage. Vous travaillez donc, on l'a bien compris, sur la mémoire, et c'est bien que vous interveniez juste après un sujet sur les livres, sur la culture, etc. Finalement, c'est un petit peu votre combat à vous ? – Absolument, l'association Mémoire et Partage, depuis maintenant une vingtaine d'années à Bordeaux, mais aussi à Nantes, à La Rochelle, au Havre, à Marseille aussi, et au Sénégal, est une association qui travaille sur les traces, les traces d'une histoire criminelle, l'histoire de l'esclavage, la traite des Noirs, l'histoire du racisme. Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette actualité, la mort terrible de George Floyd, fait écho effectivement en France. Nous vivons, cher Bastien Loquet, encore aujourd'hui sous deux pandémies, deux pandémies terribles. Une pandémie qui a trois mois, quatre mois, qui a totalement bouleversé nos habitudes, nos façons de vivre, qui a permis la mise en place de mesures d'exception pour protéger les gens. Mais il y a une autre pandémie, une pandémie qui a presque 400 ans, c'est le racisme. Et cette pandémie-là, la jeunesse aujourd'hui, qui manifeste partout dans le monde, ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas. Pourquoi a-t-on pu réagir aussi rapidement sur une pandémie qui a trois mois, quatre mois ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas réagir fortement et corriger et réparer le racisme auquel aujourd'hui des populations noires, quelles qu'elles puissent être, aux États-Unis, mais aussi en France, mais partout dans le monde, subissent ? Et c'est ça, je pense qu'il faut aujourd'hui retenir de ces mobilisations. Nous, bien évidemment, Bastien Loquet, ça met en évidence notre travail, puisque notre travail, il a toujours reposé sur une mémoire. Aimé Césaire disait, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et qu'il est fondamentalement important de pouvoir déconstruire les stéréotypes ratios, les stigmatisations, la façon dont le racisme a été utilisé pour justifier l'exploitation, cela demande de la mémoire. Et cette mémoire, c'est aussi des traces. Le racisme, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dénoncé par la jeunesse du monde entier. Et pour nous, il est absolument essentiel que ça s'appuie sur un travail de mémoire, d'éducation et de pédagogie. C'est ce que nous faisons avec différents outils que nous mettons en place. Alors vous envoyez une lettre au président de la République et au candidat en disant, voilà, il faut aussi effacer le racisme au fronton de nos villes. Quel rapport entre George Floyd et le fait qu'il soit mort ? On connaît les circonstances. Et puis un quartier pour lequel vous avez manifesté il y a quelques semaines, vous vous êtes même fait arrêter pour ça, du côté du quartier de la Négresse à Biarritz. Vous, vous dites, non, ça, le quartier de la Négresse, il faut le dénommer. Oui, ce n'est pas seulement le quartier de la Négresse. Effectivement, ce quartier est une honte en soi aujourd'hui pour les institutions françaises que dans une ville comme Biarritz, dans un pays comme la France, qui n'est pas un pays raciste. Je pense qu'il est très important de faire la différence. Vous êtes sûr de ça ? Oui, ça, c'est ma conviction. Je ne peux pas soutenir que la France est un pays raciste. Qu'on ait aujourd'hui des institutions qui véhiculent un certain nombre de racisme, qu'on ait un racisme systémique, endémique au sein de la population, je ne suis pas le seul à le dire. Le défenseur des droits Jacques Toubon, récemment, dans un rapport, disait que quand vous êtes maghrébin, quand vous êtes noir, originaire d'Afrique ou des Antilles, vous avez 20 fois plus de risque de vous faire contrôler par la police et plus de 5 fois plus de risque de vous faire brutaliser, insulter, parce qu'il y a un délit de faciès. Donc pour nous, ce quartier de la Négresse, ces rues de Bordeaux, qui sont des rues de Négriers, mais on en a à La Rochelle, on en a au Havre, on en a à Marseille, c'est un racisme, c'est une impunité finalement d'une entreprise criminelle, colonialiste, esclavagiste. C'est qu'on laisse perdurer dans ces rues, dans ces villes, cette humiliation à ciel ouvert qui vise des populations. Et pour nous, c'est une façon, une entrée possible pour combattre le racisme. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous avons, le 22 août dernier, lors du sommet du G7, effectivement, fait l'objet d'une arrestation. Je suis en procès pour cette action qui aura lieu le 3 décembre prochain, à deux renvois d'ailleurs. Mais pour nous, fondamentalement, ça obéit à la nécessité qu'il y a d'abord de pouvoir faire reposer nos actions antiracistes sur des mesures concrètes. Et l'une des mesures, c'est effectivement de débaptiser, effectivement, toutes ces rues, tous ces monuments. Vous l'avez vu, Bastien Loquet, le 22 mai dernier, ce sont des jeunes martiniquais à Fort-de-France qui déboulonnent des statuts de Victor Schoelcher. Hier, c'est à Bristol. Bristol, une ville qui est jumelée à Bordeaux. Où les manifestants du Black Lives Matter s'attaquent à quoi ? S'attaquent à la statue d'Edouard Colston, qui est un marchand d'esclaves qui, à lui tout seul, a déporté 100 000 Africains dans les colonies anglaises en Amérique. Donc, vous voyez, il y a une acuité, il y a une clairvoyance de cette jeunesse d'aujourd'hui qui se dit, il est temps d'en finir. On peut mettre en place aussi des mesures très concrètes et nous en avons la question du plaquage ventral. Par exemple, les violences policières. On parle de George Floyd aux États-Unis, mais il faut parler de ce qui se passe en France. Adama Traoré. Est-ce qu'on peut réellement faire un parallèle ? J'allais dire, parce qu'on sait bien que la culture et que l'histoire, même si, on est bien d'accord, la France a un peu sénégrier. Enfin, l'histoire des États-Unis et l'histoire, on va dire, de la France, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose par rapport à ce côté-là. Oui, absolument. Ce n'est pas la même chose. L'histoire des États-Unis et de la France n'est pas similaire. L'approche qu'on a de la question raciale n'est pas la même. Mais il faut admettre que la France, comme les États-Unis, ont connu un système esclavagiste et colonialiste et que ça laisse forcément des traces. Et qu'aujourd'hui, que cette jeunesse française se soit mobilisée après ce confinement, fortement depuis maintenant quelques semaines, pour dire que ce qui s'est passé pour George Floyd, ce qui s'est passé pour Adama Traoré, ce qui s'est passé pour Steve Mayak-Canico, ce sont des choses qui sont inadmissibles et qu'il faut que des mesures soient prises. La première mesure que nous proposons, qui est très importante, c'est qu'il faut arrêter le plaquage ventral. Le plaquage ventral tue. Je peux vous assurer, moi, Bastien Loquet, j'ai fait l'objet d'un plaquage ventral le 22 août dernier à la gare de Biarritz-La Négresse. Et je peux vous assurer qu'on peut y passer et je pouvais y passer. C'est d'une rapidité incroyable. Il faut absolument qu'on prenait un traçage des interventions policières. On ne peut pas admettre que les policiers puissent faire ce qu'ils veulent sans qu'on ne puisse savoir réellement ce qui s'est passé. Il faut aussi une autorité de contrôle de la police. Ça, ce n'est pas seulement nous qui le disons. Ce sont les autorités, c'est le défenseur des droits qui le dit. Et plus que tout cela, il faut en finir avec les symboles de ce passé colonialiste, raciste, esclavagiste qu'il y a dans les murs de nos villes. Et c'est pour ça que nous avons interpellé le président de la République française, Emmanuel Macron, avec une lettre ouverte. Mais aussi, et vous le savez, nous sommes en période de campagne électorale encore, deuxième tour, les candidats au municipal à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre et à Marseille, pour dire que s'ils ont vraiment conscience que ce racisme est écœurant et qu'il faut y mettre un terme, il faut s'attaquer au symbole. – Car, Fadi, il y a quand même une statue de Toussaint L'ouverture sur les quais qui a été installée il y a quelques temps. Il y a quand même la prise en compte à Bordeaux de ce passé négrier qui a été enfoui très longtemps, c'est vrai. mais qui commence à refaire surface et qui commence à être assumée. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? – Mais écoutez, il faut aller plus loin. Nous devons être exigeants pour la démocratie et pour la justice. Nous devons être exigeants pour la vérité. Nous devons réparer les outrages du passé. Nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, se sentir bordelais, se sentir français, soit la possibilité de se promener dans les rues de toutes les villes de France sans voir l'humiliation qui a été faite. – Car, Fadi, alors, lorsque vous sortez dans la rue, vous vous dites « Oula, j'ai deux chances sur trois de me faire contrôler parce que je suis noir ? » – Absolument, absolument. – Vous sortez dans la rue avec cette sensation ? – Absolument, toujours avec cette sensation. J'ai un enfant qui a 17 ans et cet enfant, quand il sort dans les rues, et c'est son témoignage lui-même, lorsqu'il est avec des copains noirs, plus noirs que lui, il se fait contrôler plus souvent que lorsqu'il est avec des copains blancs. Il a 17 ans et c'est lui qui me le dit. On a ce racisme qui est très présent dans la société française, encore aujourd'hui. C'est un non-dit, parce qu'en France, on pense que puisque le racisme est interdit par la loi, ça suffit pour que ça ne génère pas des effets dans la réalité. Mais c'est le contraire qui se passe. Les effets sont là, ils sont concrets. Et c'est là où il faut regarder, par exemple, dans le milieu du sport, tous ces footballeurs qui font gagner des centaines de millions d'euros à leurs dirigeants ainsi qu'à leurs équipes. – Qui sont aussi payés des centaines de millions d'euros. – Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont souvent l'objet d'insultes sur les stades et d'insultes raciales. Donc il y a toujours ce non-dit racial qui existe en France. Et cette mobilisation d'aujourd'hui, de la jeunesse du monde, qui est une mobilisation multiraciale, ce n'est pas que les Noirs qui se lèvent, qui disent qu'on en a assez du racisme. C'est la jeunesse du monde qui dit que la pandémie du racisme est une pandémie à laquelle on peut mettre un terme. – Par rapport à ça, justement, Yannick Noah a demandé aux sportifs blancs, eux aussi, de se mobiliser, de prendre la parole. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les sportifs qui ont soutenu le mouvement sont des sportifs de couleur ou métisse. Et Yannick Noah dit que c'est aux blancs aussi de pouvoir soutenir, de devoir soutenir ce mouvement. Est-ce que vous estimez effectivement que pour l'instant, dans les foules qui se mobilisent autour de cette affaire de George Floyd, il y a beaucoup plus de Noirs que de Blancs ? Est-ce que les Blancs devraient être plus nombreux eux aussi ? Ah, tiens, manifester à 18h demain, place à la Victoire. – Écoutez, pour suivre régulièrement, depuis la mort de George Floyd, toutes les manifestations qu'il y a un peu partout dans le monde, je ne peux pas laisser dire qu'il y a plus de Noirs que de Blancs. Que Yannick Noah, on le comprend, et ça, nous sommes nombreux à l'avoir constaté, qu'effectivement, les premières personnalités, disons, à s'être exprimées sur le sujet, à avoir dénoncé les violences policières et à avoir appelé à la mobilisation, sont effectivement des populations d'origine africaine, d'une manière générale. Yannick Noah a raison de dire qu'il faut que les personnalités blanches, également, s'impliquent dans ce combat. À l'image de cette jeunesse que j'ai vue dans les rues de Bordeaux, la première manifestation, c'était le 1er juin, par vie des droits de l'homme, nous étions de toutes les couleurs, de toutes les origines. Je crois vraiment qu'on en a assez de cette pandémie du racisme. Ça fait 400 ans. En 3 mois, 4 mois, nous avons pu mettre en place des mesures d'exception pour combattre le coronavirus. On peut enfin s'appuyer sur cette question et en finir. – La France, blanque, blanc, beurre, touche pas à mon pote, ça a des dizaines d'années, Carfadielo, rien n'a changé. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui, justement, que par rapport à tout cela, il y ait une sorte de radicalisation du mouvement ? – Mais on le sent. Je pense qu'il y a une jeunesse, vous savez, j'ai presque 50 ans aujourd'hui, je suis un peu dépassé par l'ampleur de ces manifestations contre le racisme aujourd'hui. Et la forme que ça prend, on le voit en Martinique, ils déboulonnent des statues, on le voit à Bristol, ils ont déboulonné des statues. Ça se tend de plus en plus et il faut que ça se tende. Il faut que les dirigeants du monde entier comprennent que le racisme n'est plus acceptable dans nos sociétés, que les mesures précises doivent être prises, des mesures vigoureuses pour que le racisme dans la police qui existe soit combattu, que les policiers soient mieux formés. On ne peut pas soutenir que tous les policiers de France soient racistes, ce n'est pas vrai. Mais pour autant, on a un racisme dans la police et il faut le combattre. Arrêter le plaquage ventral, faire un traçage des interventions policières, il faut une autorité pour contrôler la police. C'est une nécessité aujourd'hui. Et il faut aussi, et c'est important, débaptiser le racisme sur les murs de France. Il est encore trop présent. – Alors, toute dernière question, vraiment toute dernière question, Carfa Diallo, on revient à votre combat, celui effectivement de la mémoire et du rôle des négriers, effectivement, ce qui s'est passé il y a 400 ans. Est-ce que Mémoire et Partage a aussi fait un travail sur le rôle qu'ont pu jouer, qu'ont pu jouer certaines personnes africaines aussi dans ce qui était l'esclavage ? Parce que certes, il y a eu l'esclavage, qu'il ne faut pas... Mais il y a eu aussi une implication de certaines personnes africaines dans ce commerce triangulaire. Alors, comment vous travaillez là-dessus, vous ? Et est-ce que c'est un message aussi qui n'est pas un peu compliqué à faire passer auprès, notamment en Afrique ? Est-ce que aussi, les Africains assument le rôle de certains dans ce commerce triangulaire ? – Écoutez, on ne peut pas dire que les Africains assument. Les Africains n'assument pas encore, d'une manière générale. Et nous en parlons très à l'aise depuis de nombreuses années. – Ça, vous arrivez à le dire ? – Dans des visites guidées que nous organisons, les conférences que j'organise, les expositions que nous faisons, nous avons fait voter l'association Mémoire et Partage, la seule loi en Afrique qui déclare l'esclavage et la traite crime contre l'humanité, c'est au Sénégal. C'était en 2010 sous l'ancien président Ouad. L'Afrique a encore beaucoup de mal à aborder cette question. C'est la question de la violence et de la domination. Il y a eu la traite et l'esclavage par des Noirs africains qui étaient une forme d'esclavage de captivité, de la même façon que ce qu'on a connu aussi avec la Rome antique, la Grèce antique. Il y a eu la traite et l'esclavage par les Arabes qui a été très long, 14 siècles. Nous disons tout ceci. Mais nous le disons tout en montrant qu'il y a des différences. La seule fois où on a déshumanisé le noir, c'est avec la traite et l'esclavage occidental et avec la traite et l'esclavage arabe, pour être précis. Ce sont ces deux formes de traite et d'esclavage qui ont amené le racisme, c'est-à-dire qui ont construit. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, Bastien, on a une rhétorique d'extrême droite qui s'est imposée. On parle de racisme partout, racisme anti-blanc. Le racisme, c'est une construction législative. C'est une construction religieuse. C'est une construction théorique qui fait que de l'homme noir, de sa descendance, des objets, des marchandises que l'on peut brutaliser. Et c'est cela qu'il faut que ça cesse. Et nous le disons avec vraiment toute la sérénité qu'il faut. Il n'y a pas de culpabilité à avoir aujourd'hui sur cette question. Ce n'est pas une question morale, c'est une question de responsabilité politique, de mesures. Nous savons les prendre. Si nous avons pu, en quelques mois, prendre des mesures aussi importantes pour la pandémie du coronavirus, et bien pour cette pandémie qui dure depuis 400 ans, nous pouvons faire en sorte que cela cesse. Merci beaucoup, Carfa Diallo, en rappelant la manifestation à laquelle appellent de nombreuses associations ainsi que de nombreux syndicats autour du racisme. 8 minutes 46 contre le racisme. 8 minutes 46, c'est le temps effectivement durant lequel un policier blanc a maintenu George Floyd au sol avec les conséquences que l'on sait. Donc manifestation, rassemblement à 18h, place de la victoire demain. Nous allons maintenant aborder un tout autre sujet, quoique justement, tiens, par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire, on va maintenant parler de l'école. Ça y est, la plupart des degrés ont repris la classe, sauf l'université. Certains parents commencent à dire qu'il faut un petit peu alléger les mesures, les barrières sanitaires dans les écoles, notamment entre midi et deux, qu'il faut ouvrir davantage les écoles. Eh bien écoutez, on fait tout de suite un point sur ce vaste sujet de l'école post-confinement avec la présidente de la FCPU Gironde. Stéphanie Enfray, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, tous les niveaux sont rentrés, les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées. Est-ce qu'on peut faire un topo justement sur la façon dont ça se passe dans ces différents niveaux en Gironde ? Alors oui, tout à fait. Alors il faut, la réalité, c'est que oui, peut-être tous les niveaux sont rentrés, mais pour autant, en fait, beaucoup d'enfants aujourd'hui ne sont pas en classe. Tout simplement, alors après, il y a le choix, puisque c'est toujours une rentrée sur volontariat, mais il y a aussi une école qui ne peut pas, des établissements scolaires qui ne peuvent pas accueillir tout le monde, et ça, on le soulignait, je dirais, dès l'annonce de la reprise. Concrètement, c'est quoi ? On est à peu près à les 3, 30, 40 % des élèves, à peu près, on en est là ? Oui, c'est à peu près une trentaine. Alors pour le second degré, le collège, puisque les lycéens reprennent à peine, les collégiens, on est à peu près à une trentaine de pourcents, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment d'un établissement à l'autre, ça peut varier du fait de tout simplement des personnels en présence, aussi bien éducation nationale que des agents, et puis même d'une école à l'autre. Là aussi, au sein même d'une commune, d'ailleurs, on peut très bien avoir des différences importantes. Donc il y a quand même un vrai problème, en tout cas, ne serait-ce que pour l'égalité des chances des élèves. Est-ce que vous avez des remontées de terrain de parents qui se plaignent un petit peu de la façon dont ça se passe ou qui souhaiteraient que leurs enfants soient accueillis un petit peu plus largement ? Oui, surtout dans le premier degré. Alors il y a dans le premier degré, très clairement, aujourd'hui, une pression qui va s'accentuer. C'est-à-dire que les employeurs de plus en plus demandent des attestations. On est aussi, je dirais, à la fin d'un système du télétravail. On a beaucoup d'entreprises qui courent en juin sont en train de reprendre en présentiel et ça devient effectivement compliqué pour certains parents, d'autant plus que d'une commune à l'autre, tout ce qui va autour de l'école n'est pas forcément au rendez-vous. Toujours la même chose, ce n'est pas une question de manque de volonté politique, c'est tout simplement est-ce qu'il y a le personnel nécessaire parce que l'école reprend, c'est bien, mais est-ce qu'il y a du périscolaire ? Est-ce qu'il y a tout simplement la restauration scolaire ? Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc voyez, votre enfant reprend l'école, s'il n'y a pas le périscolaire et la restauration, c'est aussi un frein. Est-ce qu'à la FCPE, vous demandez un assouplissement pour tout ce qui est par exemple la cour ou la cantine ? Alors pour notre fédération, je dirais, on n'est pas scientifique, mais on a bien entendu les demandes du conseil scientifique sur l'assouplissement. Pour nous, c'est surtout se dire qu'il faut un vrai, en fait, un plan d'invergure d'investissement et de soutien aux collectivités territoriales. Parce que nul doute qu'en septembre, on ne sera sans doute pas sur une situation d'accueil que l'on connaît dans les rentrées précédentes. Donc de toute façon, il faut véritablement prendre en compte eh bien, je dirais, les besoins. Besoins en personnel, besoins ensuite en numérique, parce qu'il y a au mois de novembre des assises du numérique au niveau de l'éducation nationale et pour nous, il ne faut pas attendre le mois de novembre. Vraiment, on réitère cette idée qu'il faut préparer la rentrée et il faut un grand plan d'investissement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le retour, il n'est pas effectif, il est très inégalitaire. On voit aussi que d'un établissement à l'autre, les choses sont très, très variables et on le voit même pour les lycées. Pour les lycées, en réalité, très, très peu d'élèves seront concernés par un retour parce qu'en fait, c'est au choix des chefs d'établissement d'organiser cette reprise. On est d'accord, ça va être compliqué pour la rentrée prochaine, mais est-ce que ça ne l'est pas déjà pour pas mal de parents et pas mal d'enfants ? Est-ce que vous avez des parents qui vous appellent en disant qu'il faut trouver une solution, j'en peux plus, on va droit dans le mur, mon enfant a décroché ? Voilà, ça commence quand même, j'imagine, à poser des problèmes tout à fait concrets. On a des retours, des témoignages qui ne sont pas les mêmes selon les degrés, c'est-à-dire que pour le premier degré, on a une demande parce que les parents ont besoin, soit parce que l'enfant a envie de retourner à l'école, soit parce qu'effectivement il y a ce besoin de retourner, cette nécessité de retourner au travail puisque l'employeur il met fin au télétravail, etc. Et comme je l'ai dit, quand il n'y a pas de cantine, c'est très, très compliqué. Donc on a ces demandes-là pour le premier degré, la question de la socialisation et puis pour le second degré, tout particulièrement pour les lycées. L'objectif étant pour l'éducation nationale avant tout le retour des bacs pro, il est vrai qu'on a des demandes aussi des parents d'un retour par rapport aux classes des secondes tout particulièrement où là, on sait qu'il y a des jeunes qui sont de plus en plus démotivés. Il y a demain la rectrice de l'Académie de Nouvelle-Aquitaine qui se déplace dans une école élémentaire pour donner un livre pour les vacances. Le livre en question, c'est Les Fables de la Fontaine pour des élèves de CM2. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté un petit peu de l'éducation nationale de faire des vacances, on va dire, studieuses ? Les vacances, c'est la question des rythmes scolaires, mais de toute façon, cette logique des vacances apprenantes, attention, d'abord, ça risque là aussi d'être source d'inégalités. C'est vraiment de se dire que ce temps de vacances est des temps de retrouvailles avec la famille, etc. Et vraiment, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va être mis en place dans tous les cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a une situation qui, clairement, a créé de l'inégalité, a renforcé des inégalités et il faut vraiment, je dirais là, que l'éducation nationale prenne vraiment la mesure des choses. Dernière question, on peut faire en parallèle avec la situation à l'hôpital. Le confinement et le Covid ont mis en avant le fait qu'il y avait besoin de moyens importants pour l'hôpital. vous estimez que dans l'éducation nationale et dans les écoles, les collèges et les lycées, la situation est à peu près identique. On peut faire ce parallèle aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, effectivement, il y a un besoin de moyens. Les besoins de moyens, on l'a vu, c'est par rapport au numérique. C'est un outil, le numérique, mais que l'école ne peut pas se dérouler à travers uniquement des exercices, des PDF, des choses comme ça. c'est-à-dire qu'il faut véritablement la formation des enseignants autour de la classe virtuelle. Il faut aussi des moyens humains supplémentaires parce que les élèves qui sont retournés, comme les enseignants qui sont retournés en classe, le soulignent. On est aujourd'hui sur des petits effectifs et on milite et ça se passe plutôt bien. Donc, on milite aussi pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. Donc, oui, plus de moyens, plus d'enseignants dans les classes et puis, il y a aussi un autre problème, le problème du bâti. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des bâtis qui soient adaptés à moins d'élèves dans les classes. Donc, oui, il faut véritablement un grand plan pour construire l'école de demain, une école de demain qui est d'autant plus nécessaire avec la crise que nous avons eue qui a pointé et exacerbé des inégalités sociales et qui dit inégalités sociales dit inégalités scolaires. Merci beaucoup Stéphanie Enfray. Peut-être qu'on se verra par Skype avant les vacances. Peut-être qu'il y aura un petit point à faire ensemble puisque c'est ce que nous faisons assez régulièrement depuis le début du confinement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Dans un instant, nous parlerons des conséquences justement de cette période de confinement sur le marché de l'immobilier. Mais tout de suite, voyons ce qui s'est passé cette semaine dans le Berne avec une correspondance de l'agence sud-ouest du côté de Pau. L'actualité à Pau ce matin, c'est l'annonce du plan vélo qui s'accélère à Pau et dans l'agglomération. Le maire François Bayrou a pris une conférence de presse où il a expliqué que le réseau de pistes cyclables allait être étendu. Il est aujourd'hui à... Il fait à peu près une centaine de kilomètres et il devrait être étendu dans d'autres endroits de la ville et de l'agglomération, notamment la route de Bayonne où certaines pistes cyclables vont donc être installées de manière temporaire pour tester leur efficacité et savoir si elles sont empruntées. D'autres aménagements vont avoir lieu en ville. Le centre-ville va passer à 20 km heure contre 30 aujourd'hui. Ces 20 km heure vont entraîner un changement aussi dans les habitudes des cyclistes ou des conducteurs d'automobiles puisque désormais le vélo et les piétons seront prioritaires. Enfin, d'autres voies vont être réaménagées comme cette allée Alfred de Musset qui longe le parc Beaumont et qui devrait passer à sens unique comme c'est déjà le cas depuis plusieurs mois du boulevard des Pyrénées. L'actualité en Béarnes également, c'est la montée en estive et les transhumances qui commencent à se multiplier en vallées. Vous avez pu suivre grâce à Etienne Tchernéca et David Le Déodique une montée en vallées d'Aspe ce week-end. Ces images sont absolument superbes. Elles seront retrouvées sur le site de sudouest.fr. Sur sudouest.fr également, vous pouvez retrouver les premières informations au sujet de ces deux cas de Covid-19 recensés dans le foyer pour migrants gérés par l'ADOMA, le Prada qui est situé dans l'ex-hôtel Formule 1 au nord de la ville non loin de l'autoroute. Un premier cas avait été diagnostiqué la semaine passée. Les 116 personnes qui logent ou travaillent dans ce foyer ont été testées ce week-end. Un seul cas a été diagnostiqué positif. C'est donc au total deux cas de contamination au Covid-19. Ce n'est donc pas encore un cluster. Il faut trois pour que ce soit un cluster. Néanmoins, les migrants qui sont logés dans ce foyer sont aujourd'hui confinés, ne peuvent pas en sortir même s'ils peuvent aller et venir à l'intérieur du foyer. Si d'aventure ce foyer pour migrants devenait un cluster, leurs allées et venues seraient beaucoup plus contraintes et ils pourraient beaucoup plus difficilement sortir de leur chambre. et ce serait une autre étape et une autre considération pour ce cas de nouvelles contaminations. Voilà, avec, vous l'avez compris, un petit peu de vent ce matin du côté de Pau où visiblement, là aussi, le vélo, comme à Bordeaux d'ailleurs, prend de plus en plus de place. Nous allons tout de suite maintenant parler d'immobilier. Il y avait ce matin dans le journal Sud-Ouest un dossier consacré effectivement aux conséquences du confinement sur le marché de l'immobilier. Comment peut-on imaginer l'avenir ? Que peut-on en dire ? Eh bien, justement, pour avoir quelques éléments de réponse, questions posées à un courtier en prêt immobilier. Donc, vous allez l'entendre, pas de doute, la campagne a de plus en plus la côte, y compris d'ailleurs du côté de la clientèle parisienne. Jean-Yves Thollet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc courtier en prêt immobilier. C'est vrai que durant cette période de confinement, la question a été de savoir notamment quelles allaient être les conséquences pour le marché de l'immobilier. Nous sommes maintenant déconfinés. Quelle est, vous, la tendance que vous voyez se dessiner clairement ? Alors clairement, ce que je vois déjà, c'est que pendant le confinement, tout le monde avait la volonté de continuer à travailler dans l'immobilier et on a vu surgir des accélérations de méthodes de modernisation de travail, notamment pour les études notariales qui n'avaient absolument pas le droit pour, dans certains cas, de signer des choses à distance dans le cadre d'actes authentiques. l'intervention des agents immobiliers qui continuent à vouloir faire visiter à distance leurs biens immobiliers. Donc du coup, cette volonté était bien présente de continuer à vouloir vendre et acheter de l'immobilier durant le confinement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse émulation autour de cette valeur refuge que représente l'immobilier avec la volonté des acquéreurs qui est palpable de devenir propriétaire ou de changer d'habitat. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'interroge, on se demande est-ce que c'est une reprise, une véritable reprise ou est-ce que c'est juste un rattrapage de ce qu'on n'a pas pu réellement faire sur les deux mois précédents qui est en train de se mettre en place. Alors vous, vous aviez anticipé un phénomène visiblement qui commence à venir de façon assez nette, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont maintenant davantage attirées par ce qu'il y a autour des grandes villes voire à la campagne plutôt que dans le centre-ville puisque vous avez, vous, ouvert il y a quelques mois de cela, des bureaux justement en périphérie. Est-ce que cette période de confinement va accélérer cette sorte d'exode urbain ? Oui, je crois que c'est le prolongement attendu de ce qui avait commencé à se préparer il y a quelque temps qui n'était pas nécessairement préparé à cause du confinement, c'était même tout à fait inattendu, mais peut-être à cause d'un changement des mentalités. Déjà, la crise des Gilets jaunes, il faut être clair, à enlever un petit peu d'attractivité du centre-ville malheureusement aux gens qui avaient envie d'y habiter, aux gens qui habitaient avec une volonté de les pousser un petit peu à retrouver le sens de la nature, les espaces également, mais également le prix de l'immobilier, la flambée des prix de l'immobilier, ça c'est un motif qui est fondamental, qui a amené les acquéreurs, les futurs propriétaires, à vouloir plus d'espace extérieur, une pièce supplémentaire à l'intérieur pour des budgets moins importants et pour finalement une proximité avec Bordeaux qui est aujourd'hui plus que jamais moins nécessaire. Aujourd'hui, le travail, on peut le faire depuis son salon, on peut le faire depuis chez soi, on peut le faire depuis n'importe où, si tant est qu'on ait des outils de télétravail qui nous permettent de répondre à ça. Donc, la tendance de l'exode rural, on va l'appeler comme ça, était déjà en train de se dessiner pour des questions budgétaires et vient se poser là comme un projet de vie carrément suite au confinement. Et c'est bien normal quand on a passé deux mois dans un appartement avec un balcon pour les plus chanceux, bon, on a eu le temps de rêver au grand air. Vous avez effectivement le téléphone qui a repris de façon très vive avec un changement de demande des projets pour lesquels vous cherchez des financements. Il y a effectivement ce côté-là, le centre-ville, allez, on va faire plus simple, la métropole bordelaise un peu moins cotée et puis la campagne qui commence à être plus. Oui, oui. Alors nous, notre métier, c'est d'aller chercher des financements pour des acquéreurs et ce qui est drôle, c'est qu'on commence ces financements, on commence les études des financements au tout début des projets. C'est-à-dire un couple qui se dit tiens, j'ai envie d'acheter avant de commencer à regarder ce qui se vend sur le marché, il va nous solliciter pour savoir de quel budget ils peuvent disposer. Et en ce moment, on a beaucoup de demandes notamment via Internet mais également via nos partenaires d'agences immobilières en secteur périurbain qui nous envoient des clients pour faire des études d'enveloppes sur des terrains plus construction, il y a très tendance actuellement, ou l'achat de maisons à rénover qui sont situées hors communauté urbaine, hors Bordeaux-agglos. Donc oui, clairement, là on a aussi des partenaires en hypercentre qui ont d'ailleurs du mal aujourd'hui à voir un avenir pour certains d'entre eux, pour des petites agences de quartier qui travaillaient une dizaine de mandats de vente au centre-ville, ils sont en train de se poser la question, est-ce que vraiment il y a une périmétrie de mon métier qui est assurée ou est-ce qu'il faut que je change de stratégie ? Ah oui, carrément, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des agences centre-ville de Bordeaux ou d'agglos qui commencent à se dire c'est trop compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'appartements par rapport au nombre de vendeurs ? Il y a surtout des prix, il y a un élément conjoncturel qu'il faut prendre en considération. Il y avait eu une grosse évolution des prix, notamment en centre-ville, qui d'ailleurs pour l'instant ne s'est pas encore dégonflée, c'est à la plupart des agglomérations françaises et en particulier à Bordeaux. Et il y a un contexte bancaire parce que le prix de l'immobilier c'est le fruit de la rencontre entre l'offre et la demande mais l'orchestration de l'offre et de la demande se fait sur fond de financement et de financement bancaire. Or, la banque d'aujourd'hui a décidé via une contrainte du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui est un organe de la Banque de France, les banques ont dit on va limiter la facilité de l'accès au crédit en limitant à 33% le taux d'endettement maximum. Qui plus est, aujourd'hui, il y a un calcul du risque des banquiers vis-à-vis de la solvabilité des emprunteurs qui est plus accru. Déjà, il est un petit peu en cours de calcul, donc les banques ne savent pas quel va être l'impact sur la solvabilité des acquéreurs sont en train d'imaginer le pire avec le chauvage, avec l'incertitude de la pérennité des emplois. Donc, au-delà d'un marché qui commence à être difficile en centre-ville via la volonté d'exode rural, il y a la volonté des banques de limiter le prêt. Et comme on était déjà dans un secteur tendu en hypercentre, eh bien, ça ne fait qu'accroître ce mouvement de départ vers la campagne où le prix est moins cher. D'accord. Donc, on l'a bien compris. C'est peut-être le moment de chercher à la campagne, peut-être, mais ce n'est pas forcément le moment de vendre en ville. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. Après, soyons certains que la majorité des personnes qui vont chercher à acquérir aujourd'hui ne sont pas des personnes qui sont déjà propriétaires en ville. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, étaient locataires en centre-ville et se disent « Tiens, mon premier achat, je vais le faire au-dehors de l'hypercentre. » ceux qui habitent en centre-ville, c'est très bien pour eux. Ils sont sûrement très bien. Il y a une partie de cette tranche de population qui va avoir le souhait d'acheter une maison de campagne. D'ailleurs, j'ai pas mal de clients qui habitent sur Paris et ces clients parisiens qui habitent toute la semaine en ville ont justement une très grosse tendance à vouloir acheter des vieilles maisons de campagne à rénover en périphérie souvent assez éloignée de Paris. Voilà. Donc, on retrouve cette même tendance bordelaise, de l'agglomération bordelaise qui se duplique sur d'autres agglomérations, notamment en région parisienne, à vouloir partir. Merci beaucoup, Jean-Yves Tholet, d'avoir fait avec nous le point sur le marché de l'immobilier. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Avant de partir à la découverte des barracudas du côté de Sokats, quelques brèves informations à vous donner. Sachez que la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide d'urgence pour l'aide alimentaire, une aide de près de 512 000 euros qui seront remis dans chaque département aux associations ainsi qu'à la banque alimentaire, donc une aide pour l'aide alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Sachez également que pour des raisons de crues très importantes, toute activité nautique de loisirs est absolument interdite sur la laire jusqu'au 17 juin, là aussi, par arrêté préfectoral, donc, sur la laire son delta ainsi que sur ses affluents. Je vous le disais, donc, nous allons maintenant prendre la direction de Sokats où est installée la réserve naturelle géologique donc qui va bientôt réouvrir ses portes au public après plusieurs semaines de confinement, l'occasion de découvrir un endroit assez étonnant où se mêlent le temps, l'histoire et la nature. Christophe Chavano. Dans ces tiroirs et derrière ces vitrines se cache un véritable trésor. Ce sont près de 20 millions d'années d'histoire locale qui défilent sous nos yeux en imaginant qu'à cette époque, l'océan recouvrait encore la majorité de l'actuelle aquitaine. C'est ici, à la réserve géologique de Sokats que débute cette histoire. Toute cette partie va ouvrir sous le coup. Il y aura des instances de circulation, il y aura un accès limité temporairement aux loups binoculaires puisque c'est aussi une des activités phares de la réserve de montrer des microfossils, donc du sable. Voilà, ce type de sable qui a été tamisé et dans ce sable, il y a des milliers de tout petits fossiles qui sont parfois très jolis et qui montrent bien la diversité, la paléo-biodiversité, donc la richesse d'autres fois qu'il peut y avoir sur les sites. La réserve géologique, ce sont six sites que l'on peut découvrir à pied, seul ou en visite guidée pour parcourir l'histoire du Burdigalia. Là, on est sur le site de Pont-Pourquet, donc on l'appelle la plage aux fossiles et on voit très bien différentes strates avec des petites coquilles un peu partout. On y a trouvé du requin, donc des dents de requin, du barracuda, des coraux, donc on sait qu'en fait c'est un climat tropical. Alors on a fait quelques petites études et on a vu que les descendants de ces coquilles vivent actuellement au Sénégal, donc on peut quand même supposer qu'on avait à peu près le même type de climat. Sur ce dépôt, en tamisant, quand il y a eu les travaux pour aménager la passerelle, on a trouvé du requin, donc ici, une dente de requin, une dente de raie, des dents de dorade et puis les petites dents triangulaires qui sont en bas, c'est du barracuda. Il y avait des barracudas à Sokatz, c'est quand même un peu hallucinant. Quand on regarde aujourd'hui, on est dans une forêt, un petit ruisseau, le caractère tropical s'est un peu estompé, même si le changement climatique va dans le sens contraire. Donc voilà, des dents qui ont été trouvées comme ça et qui nous montrent qu'il y avait quand même des animaux un petit peu différents. C'est le concept des musées de sites, donc des vitrines à ciel ouvert. Donc on a vu une falaise naturelle qui est simplement brossée et là, donc un système où on montre à l'horizontale. Ça permet de montrer mieux le contenu des couches, la diversité, mais aussi de mettre les fossiles à plat. Le confinement, on voit comment la nature a repris quand même. On est vraiment... Là, c'est l'Amazonier. Voilà, d'habitude, c'est des prairies qui sont fauchées, etc. Alors là, ma collègue est en train de rattraper le temps, mais voilà, la nature reprend ses droits. Mais c'est très bien finalement. C'est aussi le but des réserves naturelles puisqu'on est quand même aussi réserve naturelle. On est une réserve nationale, naturelle, géologique. Tout un concept. Les demandes commencent à affluer et déjà dans une semaine, les premières visites guidées vont reprendre dans ce lieu où la nature a quelque peu repris ses droits durant le confinement. Voilà, les requins et les barracudas du côté de Sokatz. Voilà, c'est à voir donc du côté de la réserve naturelle géologique qui, vous l'avez compris, va pouvoir ouvrir ses portes à partir de la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo. Attendez-vous à ce qui continue à pleuvoir encore demain et peut-être encore en pré-demain, voire jeudi, voire vendredi. Enfin, bref, la semaine ne s'annonce pas franchement estivale. Bonne soirée, main à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada